Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto facile et rapide, un tuto de Noël, le bonnet de Noël. Donc je vous ai préparé un petit pdf, donc pdf gratuit bien sûr, il y a 8 pages à imprimer, il y a un carré test pour vérifier que vous l'avez bien imprimé à 100% et 4 tailles, donc bébé, enfant, femme et homme, bon ça dépend du tour de tête mais voilà c'est pas un bonnet qui est censé être très ajusté non plus. Donc les marges de couture sont comprises, c'est noté dessus, on a les 8 pages à imprimer, comme d'habitude on coupe en bas et à droite et on vient scotcher tout ça sur les repères. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a scotché le patron, donc je vais couper la deuxième taille, la taille enfant parce que je vais faire un bonnet pour Erine. Et la taille enfant, on va utiliser du sweet ou polaire ou du doudou, du minky, la feutrine, c'est mieux ça. Si c'est un petit peu extensible, ce sera plus agréable, plus facile à travailler mais c'est pas forcément obligatoire. Et vous prenez ce que vous avez sous la main et puis on va couper le bonnet dans le rouge et le pompon et le rebord comme c'est indiqué dans la fourrure. Alors pour commencer, on a ici le rebord qui est en blanc. Donc moi j'ai posé endroit contre endroit et je vais venir piquer de chaque côté à 1 cm. Alors moi c'est un tissu vraiment super plucheux comme ça, qui va en mettre partout, donc je vais le faire à la surjeteuse mais on peut très bien piquer juste comme ça à 1 cm à la machine à coudre. Ça nous donne un petit tube, on vient le plier en deux pour qu'on voit la fourrure, donc envers contre envers. Voilà, et ça ce sera le rebord de notre bonnet. Maintenant on va créer la partie bonnet. On va venir piquer à 1 cm ici sur les deux côtés et on va laisser le bas ouvert bien sûr pour passer la tête. Ce sera un vêtement, on viendrait de tracer pour être sûr de faire un joli coin à 1 cm. Ici c'est un bonnet de Père Noël, donc on va pas non plus être plus royaliste que l'aurore. Un point d'arrêt pour commencer et c'est parti. Arrivée un peu avant la pointe, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche, on retourne et on continue de l'autre côté. Voilà, on va venir cranter la pointe au ciseau. Je coupe la pointe sans couper la couture et on peut recouper un peu la marge au bout pour pas qu'il y ait trop de surplus, qu'on puisse facilement retourner le coin. Et puis on retourne. On prend un objet pour retourner le coin. Voilà, et on a notre bonnet cousu, on n'aura plus qu'à mettre le pompon par là. Donc là, attention, on veut que notre bonnet soit comme ça. Et donc attention ici, c'est un peu bizarre, on a notre bonnet sur l'endroit et on va venir... Donc là, on a notre ouverture de notre tube en dessous, là c'est le côté plié. Voilà, et là donc l'ouverture. Le bonnet est sur l'endroit, donc il y a l'envers à l'intérieur. Et donc je vais venir enfoncer la fourrure dans le bonnet. Voilà, on ne voit plus rien. On va faire coïncider les côtés. On peut même ouvrir les marges. Ce sera encore mieux. Et donc la fourrure est dans le bonnet. On vient épingler. Alors on fait attention, par exemple, moi mon tissu rouge là, il est très peu extensible. Et mon blanc, il est hyper extensible. Donc je vais mettre quelques épingles. J'ai donc les bords de ma fourrure blanche et les bords de mon bonnet rouge qui sont tous bord à bord, qui sont l'un sur l'autre. Le bonnet rouge est sur l'endroit et la fourrure est à l'intérieur. Et donc maintenant, on vient piquer tout ça à 1 cm. Donc, moi mon tissu c'est filoche. Donc à nouveau, je vais le faire à la surjeteuse. Vous pouvez le faire à la machine à coudre. Et si vous n'avez pas de surjeteuse et que votre tissu c'est filoche, vous rajoutez un petit zigzag comme ça en haut. Mais de toute façon, c'est un bonnet de Père Noël, vous ne vous embêtez pas trop. Vous piquez comme ça à 1 cm tout autour. Bon alors, je répète, parce que je me doute que vous n'avez pas forcément de surjeteuse. C'est exactement pareil si on pique à la machine à 1 cm. Voilà ce que ça donne. Donc on peut retourner le pompon. Regardez, ça y'a, on a déjà notre bonnet. Vous pouvez l'essayer, il n'y a plus qu'à retourner le rebord. Et on n'a plus qu'à mettre, et en plus c'est joli dedans, on ne voit pas la marge de couture du blanc, puisqu'elle est là dans le rebord, puisque ça s'est rabattu. C'est pour ça qu'on a fait ce montage un peu bizarre. Et il n'y a plus qu'à mettre notre pompon, donc on va voir comment on fait. Si votre tissu c'est filoche, vous pouvez faire un petit zigzag tout autour ou un petit passage à la surjeteuse. Je prends du fil et une aiguille et je vais venir piquer tout autour comme ça. Et en fait, on va faire comme une petite bourse de monnaie, comme ça. Et après, on va la remplir de bourre ou de coton, comme il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous pouvez mettre aussi du coton. Moi, je suis d'avis de vraiment pas, qu'on s'embête vraiment pas. Voilà, et quand on a fait tout le tour, donc on tire un peu pour resserrer. Et là, on vient mettre, alors j'ai mis un gros pompon, hein, c'est... Voilà. C'est bien pour le petit pompon, libre à vous de notre pâton. Et on va venir mettre de la bourre dedans. Je bourre mon pompon et je tire en même temps sur mes fils. Si vous avez un fil assez solide, n'hésitez pas à prendre un petit fil assez solide, une petite cordelette. Voilà le pompon. Et donc, on va venir... Alors, j'enfonce un petit peu la petite pointe du bonnet dedans. Et je vais venir le piquer à la main tout autour. Voilà, pour qu'il reste bien pris dans le bonnet. On peut aussi, si on veut être sûr qu'il ne bouge pas, commencer par un petit point ici à la machine. Et puis, après, finir à la main. Et on a notre bonnet. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez le tuto facile. Super ! Tu fais un tour sur toi-même ? Tu montes derrière, tu te tournes. Wow ! Tu te retournes encore ? Et est-ce que tu peux chanter ta chanson du bonhomme ? L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? Ce petit bonhomme en capuchon pointu. Il s'appelle Père Noël. Père Noël. Père Noël. Père Noël. Il s'appelle Père Noël. Père Noël. Père Noël entra du ciel. C'est parti !